Chers et chers promus, Cette année scolaire 2019-2020 aura été une année exceptionnelle sous tous ses angles. Notre pays, le Grand Liban, a basculé dans la pire crise économique et monétaire de son histoire, maintenant centenaire. Longtemps soumis à l'injustice et à la corruption, notre peuple est descendu dans la rue, dans un mouvement de colère et d'indignation qui, je l'espère, se transformera en un véritable mouvement de conversion politique, sociale et économique. Le globe terrestre en entier a connu une pandémie qui a coûté la vie à des milliers de personnes et paralysé les économies mondiales, et dont nous continuerons de vivre les conséquences pendant un certain temps. Vous aurez été dans ce contexte une promotion de terminale héroïque. Vous avez dû vous préparer à vos échéances officielles, libanaises et françaises, dans l'incertitude la plus totale, ne sachant si elles auront lieu ou non. Heureusement, votre sens des responsabilités et l'héroïcité de vos enseignantes et enseignants et de votre équipe de préfecture, qui se sont adaptées aux changements en un temps record pour continuer à vous accompagner, ont fait que vous avez traversé cette phase avec succès. Vous avez dû sacrifier aussi plusieurs habitudes, qui, pour les promotions passées, relevaient de traditions intouchables. Ces sacrifices n'auront pas été faciles à faire, ni pour vous, ni pour vos parents. Votre désaccord initial concernant la forme de cette cérémonie n'était que le signe d'un fort désir de normalité et d'une lassitude de plus en plus prononcée face à une situation d'exception qui n'en devient que trop longue. Heureusement encore, votre rationalité et votre sagesse vous ont permis d'avancer malgré la douleur et la tristesse. Promotion 2020, promotion de héros, je vous admire. C'est dans cette admiration que je décède chez vous ces grandes qualités absolument nécessaires pour la vie, surtout en temps de crise. L'indignation face à l'injustice, le sens des responsabilités, la solidarité, l'héroïcité des gestes quotidiens et des sacrifices nécessaires, la capacité d'adaptation au changement, la créativité et l'inventivité, le dialogue dans la rationalité et la sagesse. Certes, l'éducation que vous avez reçue dans vos familles et sur les bancs de Chanville a préparé en vous ces belles qualités. Et, au moment opportun, vous avez su les vivre et les mettre en pratique. À l'heure où vous tournez cette première grande page de votre vie, et où vous vous apprêtez à en ouvrir une deuxième, dans un contexte de doute et d'incertitude, « Ma seule recommandation est de vous armer de ces qualités, de les cultiver constamment, de ne jamais les perdre. Elles vous seront nécessaires pour affronter tous les défis, autant pour votre progression personnelle que pour le service à la communauté dans laquelle vous vous trouverez. La foi en Jésus-Christ, éclairée et raisonnée, ne saurait que renforcer ses qualités et être celle et lumière pour votre personne et pour le monde autour de vous. Nous trouvons le modèle de cette foi en Marie, notre bonne mère, qui a dû faire face à l'incertitude. Comme le disait notre Frère supérieur général dans son message de la fête de l'Annonciation, le 25 mars, « Avec Marie, nous nous sentons tout petits et nous répondons par la confiance en celui qui est la vie. Confiance qui ne nous renferme pas sur nos propres intérêts, mais qui nous pousse plus loin à nous mettre au service de celles et ceux qui ont besoin de nous. » J'espère enfin que cette année si particulière, loin de vous décourager, vous aura appris que nous vivons dans un pays où toutes les régions et les confessions sont en connexion, et plus largement, dans un monde où toutes les nations et les ethnies sont en connexion, bien plus que nous ne l'imaginions. Les modèles de réponses communautaristes, nationalistes, isolationnistes, racistes et en définitive fragmentés et fragmentaires sont bel et bien dépassés. Le Liban a besoin aujourd'hui de notre réponse comme famille libanaise globale. Le monde a besoin de notre réponse comme famille planétaire globale. Depuis 2017, l'engagement à vivre et agir en famille globale est l'engagement de l'Institut Mariste tout entier, et j'espère qu'il sera également le vôtre personnel à partir de cet instant. Où que vous soyez sur cette planète, soyez à la fois entièrement libanaises et libanais et entièrement citoyennes et citoyens du monde. Mes chers et chers promus, de la crise nationale et internationale que nous vivons, de notre juste indignation et de nos courageux sacrifices, naîtra une horreur nouvelle si nous changeons de logique et de manière de penser et d'agir. C'est ainsi que, tout en vous souhaitant chaleureusement un brillant avenir, j'ose espérer ardemment que vous soyez cette horreur nouvelle tant attendue pour notre pays et pour notre planète. Bon courage dans votre nouvel envol !